On a des Kobe, Kikopi à Pévoisin, un des deux était Kikopi à Pévoisin. Il y a des Kikopi à Pévoisin. Il y a des Kikopi à Pévoisin. Il faut le cesser un petit peu. Mais regarde, il s'est pas migné, mais en même temps on a deux sur lui. Mais faut le cesser. Il faut le cesser. Oh, Kikopi un, Kikopi un, Kikopi un, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Kikopi deuxième, Kikopi deuxième! Bonjour! Moi je suis moche c'est Kik4, on se reprend pour une petite intro pour vous dire deux ou trois choses, comme d'habitude. Bref, je vous répète tout le temps, dans presque toutes les intros, mais il y a trois choses principales. En gros, premièrement, sur Nexion, je recherche des... En fait, ma faction recrute et on cherche des alliés, donc si vous êtes intéressé par ce, dejoignez-moi sur mon Discord, il est dans la description. Pour le recrutement, les critères minimum, c'est avoir minimum 15 ans, un bon micro, avoir bien évidemment Discord. à être actif dans les heures québécoises, donc si vous êtes français, déconnectez vers minuit, fr, etc. Et ensuite, si vous êtes intéressé par acheter des trucs sur la boutique, n'oubliez pas que j'ai un code promo, en fait, c'est Kik4 en algicule 10, donc ça vous réduit de 10% tous vos items que vous achetez sur la boutique. Donc bref, si vous voulez utiliser, pensez à moi, j'ai quand même gagné à peu près 1500 pb grâce à vous. Fait que, ben merci beaucoup, en fait. De toute façon, je l'ai déjà remercié parce que d'ailleurs, on venait de passer les trois cas dans la dernière... Ben même, vu qu'on parle de ça, merci beaucoup pour les retours sur mon dernier record, en gros, j'ai eu pas mal de views, likes et subs. On venait de passer les trois cas, pis là, je suis rendu à 3050, donc 50 subs, un record, c'est quand même beaucoup. Donc ben, je voulais juste dire merci beaucoup, j'ai plus de vues que d'habitude, Ichira, pis c'est du tout là aussi, j'espère en avoir plus, parce que souvent, les traps, ça vous intéresse plus, parce que pour les anciens d'entre vous, ben vous vous en souvenez, de base, ma chaîne, c'était que du full trap. Et donc, puisque maintenant, j'en fais moins souvent, ben quand j'en fais, les gens viennent tout de suite voir. Bref, vu qu'on parle des vidéos, en gros, je vais aussi vous poser une petite question. Ben en gros, juste, comme vous avez remarqué, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais vous pouvez activer la cloche en fait, comme sur n'importe quelle chaîne YouTube, parce que moi, je upload environ une fois par semaine, donc ce qui est un bon rythme pour moi, parce que ça me fait pas trop chier avec les cours, etc. Et donc, vu que je upload pas tout le temps le même jour, ni non plus la même heure, ben vous pouvez activer la cloche si vous voulez, pour avoir des notifs tout le temps. D'ailleurs, par rapport à l'heure de upload en fait, c'est pas compliqué, il y a un petit sondage à droite, il y a un petit pop-up qui vous apparaît, si vous êtes sur ordi, ou même sur le téléphone, je pense qu'il y a. Bref, on s'en fout, un petit pop-up, un petit sondage, c'est pas compliqué, c'est pour rapport à l'heure de l'upload. Soit le matin, soit l'après-midi, ou soit le soir, voire la nuit. Donc, tout est écran à droite, merci de voter, au moins vous en foutez carrément en fait, si vous en foutez, vous allez tout le même voir la vidéo, peu importe l'heure de l'upload, ben déjà merci, et ben vous pouvez aussi voter ça, il y a une quatrième option. Ce sont deux petites choses, avant de vous laisser avec la vraie vidéo, en gros, premièrement, un concours comme dans chaque vidéo. Dernièrement, je vais gagner une épée anti-stand, je ne l'ai pas sur moi, mais bon, on s'en fout, donc premièrement, j'échappe à toi, donc je vais faire le résultat au montage. Mais ben j'échappe à toi, tu gagnes une épée anti-stand, donc si tu veux la gagner, contacte-moi dans mes commentaires, ou sinon sur mon Discord, qui est dans la description, je vais te répondre instantanément. Et ensuite, pour le prochain concours, c'est pas compliqué, je ne l'ai pas sur moi, mais inquiétez-vous pas, parce qu'en fait, je vais les économiser pour le concours, mais je vais faire gagner deux clés Halloween. Donc les clés sérieusement, sont assez OP, depuis que la boxe est là, j'ai eu une fois, j'ai eu une fois, un arc de tearback, bon, je cherche un nom, mais en gros, les arcs de tearback, j'en ai déjà gagné un, plusieurs membres de ma fac en ont gagné, j'ai gagné des bonbons, un paquet de trucs assez OP, donc je vais faire gagner deux clés à une seule personne, donc comme d'habitude, pour participer, il y a trois étapes, likez, s'abonnez, et surtout, commentez avec vos pseudos sur Nexion. Et dernière petite chose, avant de vous laisser, en gros, comme vous êtes habitué, je fais tout le temps des présentations du serveur, donc il y en aura une autre, qui va juste suivre tout de suite après, j'ai été rémunéré, oui, à chaque fois, je vous précise, mais bon, vous le savez, je ne fais pas des présentations comme ça, juste pour le fun. Je suis en train de changer de PC pendant les temps de Noël, pour mieux upload, juste par exemple, le rendu d'une vidéo de 10 minutes, donc par exemple celle-là, elle devrait prendre environ deux heures, ce qui est très long, donc je recorde quand même 60 FPS, mais voilà, j'ai tous les graphiques au minimum, on voit dans l'option graphique, j'ai tout au minimum, etc. Bref, de toute façon, je ne suis même pas là pour me justifier, si j'ai envie de faire une présentation, j'en fais, donc moi, je vous laisse avec la présentation, et ensuite avec la vraie vidéo trap, c'est qui est 4, merci d'avoir écouté ça, je vous laisse avec l'appréhension. Ciao, les jeunes. Donc, on se retrouve sur Kratonia, j'ai tout expliqué dans la petite intro juste avant. Du coup, l'ouverture de Kratonia, c'est à 15h, ce samedi qu'il arrive, donc le samedi le 10 à 15h. Personnellement, je ne pense pas venir jouer sur le serveur, parce qu'en fait, je suis déjà sur l'élection, comme vous le savez, mais bon, je vais se rendre, passer à l'ouverture, juste pour dire coucou, voir un petit peu comment ça se passe avec eux, etc. Juste avant de commencer la présentation, en fait, eux, ils font un concours sur Twitter pour pouvoir gagner 20€ Paypal, donc pas 20€ de PB, donc c'est quand même beaucoup. Et du coup, si vous voulez participer, le Twitter est dans la description, ainsi que toutes les informations, leur Discord, leur site, etc. Mais pour participer, c'est pas compliqué, il faut juste joindre leur Discord, Favele Tweet, RTle Tweet, etc. En fait, tout est de gris, donc juste allez voir. Bref, il faut commencer tout de suite avec la présentation. Ici, il y a toutes les commandes, un petit peu, de vous présenter, ou sinon, il y a le sage Help que vous pouvez faire un game, ça montre tout. Donc, on va tout de suite commencer, en fait, il y a deux commandes principales pour le Shop. En fait, c'est ça, c'est soit Slash Shop, ça c'est pour vendre plein d'items, ou sinon, pour acheter des points classement, c'est juste ici. En fait, ça s'achète, et ensuite, ça fait Sage Classement pour voir le classement, pour l'instant, il n'y a rien, mais du coup, ça va être un classement. Dans le classement, les trois premières factions vont gagner, ils vont se partager à 350€ Paypal, donc les trois premières factions, justement, ils gagnent de l'avril argent à la fin de la saison. Et sinon, il y a le sage Boutique aussi, ça c'est pour tous d'acheter des items, des items qui s'achètent sur la boutique, quoi, fait que comme ça, c'est Farm to Win Amor, parce que tous s'achètent des grades, des spawners, ils ne sont pas encore là, mais les commandes, tous s'achètent du temps avec de l'argent de game, donc on n'est pas obligé de débourser de l'avril argent. Ici, c'est pour acheter tous les items, en fait, c'est comme sur des coffres, et puis du coup, voilà, c'est pas compliqué, vous avez sûrement déjà vu ça sur un paquet de serveurs, c'est écrit dessus, il faut acheter, vous tapez dessus, vous vous écrivez dans le chat et vous achetez une bûche comme ça. Ensuite, dans le sage Boutique, on peut acheter un truc dans les 10 items, ça s'appelle les crates aux bagues, et en gros, c'est cet item-là, c'est un coffre, en fait, et quand tu fais clore à dessus, t'obtiens un item, donc là, du coup, j'ai fait un plastron, un arc bonnet du jeu pour un cat, etc, c'est pas un zombie, d'accord, t'obtiens un papier, je me dis qu'il faut demander au staff, ou un truc de genre, ben là, je fais clore à dessus, ça part dans le sage Boutique, ouais, voilà. Donc, après ça, vous pouvez en obtenir plein, pis ça, ça s'achète, c'est comme un petit peu une Lucky Box, en fait, ça s'achète dans le stage Boutique. Ici, mec, il y a un kit, qui, en fait, vous obtenez une clé par jour, c'est une clé journalière, et en fait, vous faites clé droit là-dessus, c'est une box pour obtenir un paquet de kits, comme par exemple, j'ai obtenu le kit Druid, et ensuite, il y a les KratoKey, la KratoKey, ça, c'est une box du serveur, c'est la box Krato, et vous faites clé droit-dessus, en fait, ça, c'est un autre type de box, on n'obtient pas que des kits, ça, ça s'achète sur la boutique, ou on peut l'obtenir dans des events, etc. Et ensuite, tu peux obtenir un paquet de trucs, comme là, j'en ai juste Win 2 d'autres, fait que vous avez vu un petit peu les loods qu'il y avait, j'en aurais un autre juste pour bien voir les loods, en fait, il y a un paquet de trucs, vous voyez, par contre, il y a du stuff hors de fuck, qu'il y a du kit Empereur. Ensuite, je viens de voir, la limite de map est de 15 000 x 15 000, comme vous voyez. Ensuite, l'Obsidienne, elle a 12 de durabilité, ensuite, Underchest, Enclume, et Table Enchant, ça a 16 chacun, et ici, c'est écrit, de toute façon, c'est 8 creepers ou 16 TNT pour tous les trucs, puis sinon, en gros, un creeper, ça équivaut à 2 TNT. Soit ici, il y a des items, un craftat, donc c'est pas compliqué, en fait, 5 blocs, minecart, tous les types de minecart, les potions Force 2, les potions aussi désactivées, et les potions de dommages, 1 ou 2, sont toutes désactivées, donc comme ça, on peut juste pas les faire, quoi. Et sinon, pour terminer, deux petites commandes, probablement le Sage Stats, ça c'est pas compliqué, et le Sage Planning, ça montre tous les events, donc après ça, vous savez c'est quoi, un KTH et tout, mais je vais vous le montrer très rapidement. Ensuite, avec le Sage Planning, on va vous présenter vite fait les events, en gros, il y a un KTH, ça vous savez c'est quoi, vous rentrez là-dedans, et ensuite, vous commencez à contrer Warzone, vous contrer KTH, au bout de 5 secondes, ben le KTH est déjà terminé. Ensuite, pour les autres events, il y a un event cœur, en gros, sur cette petite plateforme-là, ça compte 30 secondes, il y aura un cœur, il fera taper 1500 coups, pour le cœur comme je dis, 1250, mais je suis trompé, et en gros, plus vous tapez dessus, plus la vie descend, elle descend quand même assez rapidement, donc du coup, ben voilà. Ensuite, il y a l'event du zombie, en fait, comme c'est écrit, c'est le même principe que le cœur, sauf que là, à chaque 250 vies du zombie, parce que c'est un géant zombie qui va spawn, il pourra pas bouger, ni vous taper, mais à chaque fois qu'il parle de 250 de vies, il va donner des loots. Du coup, voyons, il est juste là, pis sinon pour la vie, je sais pas si on voit la vie, ok, en fait, c'est écrit juste c'est en haut de mon out-bar, si on descend à 150, non, si on descend à 99, en fait, attendez, euh non, c'est 999, attendez, voilà, comme le par exemple, je vais t'obtenir des pantalons, parce que c'est moi qui a tapé le 999 coup, ou sinon je pense qu'il tombe en terre, en fait, les, bon ben, c'est vrai, il y a le stuff, et pour finir, en fait, il y a le chest, le random chest, c'est juste le random chest, mais c'est pas compliqué, c'est un type qui spawn dans les coordonnées, pis ensuite tu y vas, tu récupères ce qu'il y a dedans, et ça crée un petit peu de PvP, il spawn à chaque 4 heures cet event-là. Donc du coup, j'ai tout présenté le serveur, en fait, c'est un serveur vanilla, comme vous avez vu, donc l'IP, le site, tout est dans la description, le Twitter aussi pour le concours. Donc du coup, voilà, j'ai tout présenté le serveur, donc j'espère qu'elle vous aura plu la petite présentation, le serveur c'est un vanilla, toutes les infos encore une fois est dans la description, donc si vous voulez y aller, là il te voit pas, il est en en dessous de l'arme, pis l'autre il fight, donc il regarde pas on dans les armes, ils sont P2, il y en a un des deux P2 là, Fusky et P2, certains sont comme ça, ouais mais il y en a un des deux, je veux pas, je veux pas, non non non, je suis dans l'arme, je suis dans l'arme, t'inquiète, je l'ai dit 8 fois. Oh ma pote, vas-y. Attirer, il est au bord, putain parce qu'on a pas les couilles d'un, et j'ai pas de bloc. Mais il y en a un qui a déjà sauté dans son AP, j'ai des blocs moi. T'es du compte Fusky, il est P2 lui hein, l'autre je sais pas, mais... Ouais. Ben, check c'est quand même il parle de la vie, pis dis moi s'il est pas P2 mec. Il peut P2. Ben oui, t'as pas une T5 ou quoi ? Ouais. Qu'il aura à dire qu'à mon avis, moi je le vois au travail du sol en fait, fait que là c'est chiant, ah c'est bon il est plus dans le sol, ah ben il y a un arc punch, il me ramène directement. Attirer, il est dans l'AP. Putain mais j'ai presque cobbé, mais non il t'a pas vu, non il t'a pas vu, je pense. Moi j'ai pas sauté de tout coup. L'ennemi il essaie de me toucher. Attends, mais ils t'ont vu hein, ils t'ont même vu. Ouais, ouais, ouais. J'ai cobbé, j'ai cobbé l'AP voisin, un des deux était cobbé l'AP voisin, Pis Killer Hard aussi peut-être. Non. Hop, on saut dans l'AP voisin, c'est qui le killer? C'est chef chaud. Killer. Killer Hard, ils sont d'autres qualités, et moi je pourrais sauter l'AP voisin, pis essayer de kill, ah ouais mais je m'en arc punch et tout. Ah mais ça se back easy de tout ça. Juste l'enseigne de debuff. Moi je me plaque punchy, qu'est-ce que je passe? Tu me plaque punchy debuff en... Y'a tu debuff là lui? Ou ça m'a pas debuff? Mais je pense qu'il est P2 comme je t'ai dit hein, Fait que... J'sais pas. Parce qu'il y en a pas prendre par ça, Faut laisser le C2 un peu. Ben oui regarde, il spam heal, en même temps on est deux sur lui pis tout, mais faut laisser le C1. Ouais. Il va PL, ah non il a pas encore lancé de perles, mais du coup dès qu'il y en a, il peut pas mourir de dégâts de shit, Fait que continue de le taper tout le temps. Maintenant qu'il te quitte, maintenant. Oh KB1, KB1, KB1. C'est bon, c'est le bon, c'est le bon. KB2, KB2. Je sais mais du coup, go go go, moi je rebouche, mais bon je me dépêche. Moi j'ai rebouché pas mal, j'ai rebouché pas mal. Ils sont, les deux sont trames? Allo? Non ils sont trames. Ok. Parfait les gars. J'ai rebouché tout, seulement je suis là. Bon, moi je me bouffe le nouveau bon, puis j'ai rebouché. Moi je focus Fusky, et puis j'ai rebouché. Ah bah parfait. Moi j'ai moins de 10%, fait que... Ah puis Fusky il prend... Allez les gars, un arc punch, c'est moi qui ai rebouché par contre. Ouais c'est bon Fusky, revenez avec moi. Fusky, revenez avec moi. Il est devant l'autre moi, je suis genre 20 le mien. Fusky est beau. Vas-y, on se le prend de main. Ah il est un peu su. Moi je vais te shot, debuffe le mien. J'ai pas pu jouer. Ah non, il pagnac nous, il pagnac nous autres. Mais rouvrez pas les portes, les gars hein, ils viennent de raid et rouvrir. Non mais j'tens, qu'il soit là, il peut pas, même en spamperle, vous pouvez le suivre hein. Ben rouvrez, mais c'est parce que le mien, il est là, il est dans l'or, fait qu'il va pas... Ah le mien aussi, un arc punch, 4 HP, 2, 1, attends je te tue. Mec... On va finir par l'avant, gros on est deux sur lui. Tuez le mien, tuez le mien, arc punch, j'ai recul. Il a spamperle, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Spamperle, ouh dis-moi une. Putain j'ai mon kit suprême. C'est bon j'étais avec lui, fuck. Attends. C'est bon, les gars il y a comme un trou vert en fait. Ah bah fuck. Ben j'ai essayé de trouser avec ma pioche pour voir si ça fait dégager, mais je pense pas. En fait les gars là, il y a un trou vert jusqu'à la surface en fait. Il y a un bac ? Non, pas encore. Non mais ça sert à rien qu'on soit trop par exemple, parce que si on est trois là, il y a un bac. Rack sur ton trou, fight le moi, j'arrive pour faire une espèce de trap pour le taper. Ah c'est bon, il manque ? Il manque ? Il y a plus d'hile. Il y a aussi un arc, moi le mien il avait un arc, puis deux un bloc de p4. Deux full p4, vous êtes sérieux ? Deux full p4 mon unique avait. J'ai pas tout le p4, j'ai pas tout le p4, j'ai pas tout. Pas tout ? Attends je vais à la surface, par contre j'ai une grosse zone de perles, putain. Attends, c'est sûr que c'est un youtuber ? Parce que je fais plus de vues ici. J'ai vu une vidéo. Attends, je vais checker, je vais checker. C'est un youtubeur, il est pas grand. J'ai écrit ici un youtubeur en large zone. Exactement mec. Ah, ici il y a une perle qui a remonté à la surface, mais une perle tu sais. Ouais, ça va. Je l'ai soulève. Ah bah non. Oh lol. Nesrea Destiny Ez. On drop mass p4 drop. On drop mass dark shit is p4 star. Ah bah nous... Ah c'est fou là. On va... On va avoir bloc comme partout. Oh ouais. Ok donc les gars, on récupère tout ça. C'était deux p4 no u3, mais bon. Deux fois le p4, un t5 titane, un t5 iris, et surtout deux beaux arc punchs. Donc merci à vous deux hein les mecs. Un clin de clin d'oeil.